Hello, hello, je tenais à te faire ce live là en direct de Malte pour cette dernière soirée entre entrepreneurs pour te dire l'importance quand tu as des projets de t'entourer de personnes qui vont toujours t'encourager. Ça c'est comme l'expliquent René de Rosnay ou Bruce Lipton, l'importance de l'épigénétique qui est qu'en fonction des personnes que tu vous récentes, alors tu vas vraiment vulgairement, schématiquement développer certains jeunes ou pas. Donc, j'ai interviewé les entrepreneurs qui sont avec moi, des entrepreneurs qui sont connus dans leur marché et pour dire ce que les quatre jours entre nous leur ont apporté. Pour moi, c'est juste que j'ai l'impression que mon système nerveux a complètement shifté et je vois les choses encore plus grand qu'avant. Je vais commencer par Julien de Leader de Ton Marché. On peut faire la vidéo tenue ou pas ? Julien, tu es sérieux ? Julien, voilà de Leader de Ton Marché, toi ces quatre jours entre nous, il y a eu beaucoup de blagues, on est en direct. On est en direct, qu'est-ce que ces quatre jours entre entrepreneurs t'ont apporté ? On avait aussi la supervision avec Marc Auclin, s'il y en a qui connaissent. Toi Julien, donc Leader de Ton Marché, qu'est-ce que tu fais ? Moi, ce que ça m'a apporté, ce que je fais, je vais répondre dans le sens que j'ai envie de répondre. Ce que ça m'a apporté, c'est le message d'ailleurs que j'aimerais transmettre dans cette vidéo, c'est du plaisir et du bon temps en fait. Je sais que certains d'entre vous, vous avez sûrement des projets, des rêves. Souvent, on se dit que les personnes qui réalisent leurs rêves, leurs projets, ce sont des gens qui sont extraordinaires ou ce sont des gens qui sont plus talentueux ou quoi que ce soit. Mais je vous garantis qu'être entrepreneur, réaliser ses rêves, c'est être comme tout le monde. C'est juste s'autoriser et se donner la chance de faire ce qui est important pour atteindre ses rêves. Et qu'à côté de ça, là, on vient de passer une heure à raconter que des conneries en fait. C'est vrai, on a rigolé pendant une heure. Et on vient tous les deux du sport de haut niveau où souvent les sports de haut niveau sont un peu mis sur un piédestal. Aujourd'hui, les entrepreneurs sont mis sur un piédestal, mais c'est des gens comme tout le monde. Et je sais que les personnes qui regardent, vous avez sûrement des rêves, des choses comme ça. Et c'est arrêter de croire que ceux qui réalisent ce que vous voulez sont différents en fait. On en parlait, on va interviewer la deuxième personne, mais on en parlait ce week-end qu'on a tous des doutes, on a tous des peurs. Pour autant de moments, on doit se bouger, on doit se prendre en main pour être fiers de nous finalement. Oui. Voilà. Toi, Julien, on peut te retrouver où ? Dans l'appartement. Dans l'appartement. Sinon, concrètement, sur le net. Sinon, dans mon t-shirt. Dans ton t-shirt, ok. C'est ça à l'intérieur. Donc, c'est sur leader de ton marché, c'est ça ? Je le fais pour lui parce que là, il a un peu de mal. Leader de ton marché pour les entrepreneurs. T'as vu, il y a un like, il y a un pouce. Voilà, c'est ça. C'est pour les entrepreneurs. Toi, tu t'occupes des entrepreneurs beaucoup. De ton marché pour les entrepreneurs qui ne veulent pas faire x1, x2, mais qui veulent plus faire x1, x10 en une année. Et sur Montaldacier pour les sportifs de haut niveau. Voilà, Montaldacier qui est en ce moment très connu. Et on travaillera sérieusement sans se prendre au sérieux. Exactement. Super. Bon, on va continuer l'interview. On a Max Dorville en face de nous. Max Dorville qui a organisé un événement de dingue. Business Booster, c'est ça ? Yes. Business Booster devant 150 personnes une journée avec des intervenants, des speakers. C'est ça, qui t'es de haut niveau. Exactement. Toi, Max, voilà, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as apporté ces quatre jours entre nous ? Écoute, bon, moi, c'est Max. Qu'est-ce que je fais ? J'accompagne des entrepreneurs. Et là, vous voyez, on disait tout à l'heure qu'on ne se prenait pas au sérieux. Si je tourne la vidéo. On a Julien qui ne se prend pas du tout au sérieux. Oui, voilà, il est parti en courant. Il a déstabilisé des copains, merci. Voilà, j'accompagne des entrepreneurs à booster leur business, développer leur business avec du coaching, de l'accompagnement, des stratégies de marketing internet, etc. Et je fais ça via le séminaire et via du coaching en direct. Voilà. Et ces quatre jours, j'en parlais tout à l'heure, j'ai fait un live et je voulais vraiment dire l'importance de se retrouver comme ça entre entrepreneurs, de partager des choses parce que finalement, on est inspiré par les autres et on grandit ensemble, on échange. Et ça fait vraiment une grosse différence lorsqu'on est dans un business parce qu'on a besoin de se retrouver, on a besoin d'échanger. Et l'énergie commune fait que ça monte. Tout à l'heure, Julien disait, les personnes qui réussissent, les personnes qui réalisent leurs rêves, ce n'est pas forcément le voisin. Ça peut être aussi vous. Et franchement, dans ces trois, quatre jours-là, on était 14, 15, on l'a vu, on le voit et on le voit souvent. Et on l'a vu, il y a plein de gens qui réalisent leurs rêves. Donc, ce n'est pas forcément de la chance ni celle du voisin. Et par contre, dans tous les cas, c'est ça qui était vraiment intéressant entre nous, c'est qu'on avait tous nos peurs en fait. C'est en vrai, on est tous bourrés de peurs. On a tous des doutes, des croyances limitantes. Et finalement, le fait d'être contre nous, d'échanger sur les mêmes problématiques, il est intenable ce soir. On fait toutes des conneries en plus. Et bien voilà, ça nous permet de nous dépasser en fait et nous entraîner entre nous tous. Yes. Voilà, super Max. Je t'en prie. Super. Et toi Max, on peut te retrouver où ? Écoute, sur Facebook, Max Dorville, sur le site internet Max Dorville et sur Instagram, Max Dorville. Et YouTube pareil. Super, cool. Je vais continuer le tour. Là, on a Zala qui est là. Zala. Zala. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais Zala ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ces quatre jours entre nous ? Oh, c'était bien. C'était bien. Oh, c'était bien. C'était bien. On a bien rigolé. On a trop mangé. On a beaucoup mangé. On a beaucoup ri. On a beaucoup ri. On a beaucoup ri. Et ça fait du bien parce que moi, je m'appelle Zala. Donc, j'ai créé il y a quelques années un gros mouvement pour accompagner les gens. C'est ça. C'est un truc de dingue ce que tu fais quand même. Mais je m'amuse bien. Tu t'amuses bien. Alors, qu'est-ce que tu fais ? C'est l'accompagnement à une cosmétique un peu plus raisonnée pour accompagner les gens qui veulent utiliser des produits sains. Donc, ma spécialité, c'est que je n'ai plus pris des bouclés. Il y a Julien qui m'amuse. Mais en fait, les peaux sèches aussi, donc les gens qui veulent arrêter de consommer à tort et à travers et avoir des vraies réponses, une bonne compréhension d'une problématique quand il y a de l'eczéma, quand il y a de la case, des trous. Quand tu n'as pas la peau douce sur la fesse, tu vois, par exemple, tu veux avoir un bon produit de qualité. Avant d'acheter tout et n'importe quoi, il faut... Je veux dire, arrête. Avant d'acheter tout et n'importe quoi, il faut se donner... Mais Max aussi. Bref, justement, il faut se donner les moyens d'utiliser des bonnes choses et de comprendre le contexte. Et là où c'est drôle, c'est qu'en fait, on fait de la formation, du conseil, de la recherche, donc en écologie cosmétique. On ne se prend pas au sérieux. On ne se prend pas au sérieux. On adore rigoler. D'ailleurs, nos clients les appellent des mouettes parce que quand tu es dans la marée noire, tu es complètement asphyxiée, mazoutée dans la jungle cosmétique, c'est pareil. Et on rigole bien et ça permet de détendre tout le monde. La personne au début est juste éco-curieuse, éco-disposée. On en fait quelqu'un d'éco-impliqué, qui consomme mieux, qui utilise moins d'emballages, moins de mauvaises choses, puis qui est en meilleure santé aussi. C'est important la terre que tu laisses à tes enfants. Mais c'est aussi important quand tu es entrepreneur, quand tu veux développer tes choses, de te donner les moyens d'avoir une vision et de la suivre, et donc d'être bien entouré par des entrepreneurs qui ne se prennent pas au sérieux, qui t'accompagnent à aller vers ton plein potentiel, même si ta vision est différente de ce qu'on croise à l'ancienne. Oui, c'est ça. Et donc, on a tellement rigolé pendant ces quatre jours. On a bien rigolé, on a bien travaillé. Des personnes, avec les blagues de Julien, parce qu'on ne savait pas, mais oh là là. Oui, il y a eu des blagues, on verra pour faire des lives. On a enregistré le rire de Jessica. S'il te plaît, je l'ai fait. On est en direct. Non, non, il y a des blagues qu'il faut garder à l'intérieur. Plus tard, il se passe à Malte, reste à Malte, tu vois. Mais on a bien rigolé, on a enregistré même le rire de Jessica, parce que c'était délicieux. Moi, je le veux en sonnerie sur votre téléphone pour me mettre de bonne humeur quand je n'ai pas la frite. Ouais, on a bien rigolé. C'était bien. Donc, voilà. Et pour résumer, du coup, où est-ce qu'on peut se retrouver, du coup, ça-là ? Alors, atelier. C'est pour les gens qui ont des problèmes de peau, de cheveux. La peau sèche, l'eczéma, les problèmes de santé, les problèmes de gratouille, de cheveux secs. C'est vraiment... Et ton livre, c'est quoi déjà ? Avec Hatcho. Avec Hatcho. Petit traité d'écologique. Petit traité d'écologie. A l'usage des têtes crépus, frisés et bouclés, s'il vous plaît. A l'usage des têtes crépus, bouclés. On nous apprend à jardiner la beauté originelle avec Panache. Voilà, c'est ça. Simplement, tu vois. C'est vachement... Tant qu'à faire, hein ? Avec Panache. Avec Panache. Voilà. Te réconcilier avec ton environnement, l'environnement, la nature. Et puis, être capable de renouer avec la pleine conscience, la joie du quotidien. Et arrêter de se prendre trop au sérieux. Parce que la cosmétique, ça n'est que du vernis. Tu vois ? C'est clair. Et après, tu as des croûtes. C'est la mouette quand tu es dans le pétrole. Il faut la tirer de là, bien la secouer. Donc, il vaut mieux en rire. Ça détend. La dernière, Jessica. Hop là, le micro est coincé. Jessica Pirbet, donc notre sexothérapeute du groupe. C'est exceptionnel. Celle qui nous a permis de découvrir certaines choses. Et voilà. Alors, toi, Jessica, qui es-tu ? Attends, c'est trop grand. Je suis trop grand, mais je me baisse un petit peu. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Et je ne vois pas les commentaires d'ici, vu que j'ai la perche. Les likes. Tu les vois ? Non, pas non plus. Ok, bon. Ce n'est pas grave. Oui, mettez d'autres commentaires en dessous et je pourrai y répondre. On pourra y répondre vraiment en individuel ensuite. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as apporté ces quatre jours entre nous ? Déjà, les quatre jours, waouh. Entre entrepreneurs. Voilà. Entre entrepreneurs. On ne se connaissait pas en plus avant. C'est ça qui est le truc de dingue. On ne se connaissait pas. On a atterri dans un appartement avec plein de rire, de joie, de pêche, d'énergie pour le boulot, pour bosser tous ensemble, pour partager. C'était vraiment génial. Et puis, j'ai vraiment bien ri, quoi. C'était vraiment chouette. Oui, c'était chouette. On a passé des super moments. On a fait des one-man show. Il ne faut pas que je rigole en live parce que franchement, mon rire, il peut durer sa vie. Et alors, qu'est-ce que je fais ? Oui, qu'est-ce que tu fais du coup ? Alors, moi, je suis sexothérapeute, thérapeute de couple et j'accompagne les personnes dans leur épanouissement sexuel et amoureux. Et puis, je fais aussi beaucoup de tantra. Et là, on aura du tantra aussi. D'accord. Du tantra sur la sexualité sacrée, comment utiliser son énergie sexuelle. Et pour les entrepreneurs, surtout, c'est hyper important d'arriver à transmuter cette énergie sexuelle. C'est ce que j'ai pu comprendre, c'est ça ? Au service de sa créativité, de ses projets, de son business, quoi. Ok. Voilà. Aussi, c'est important. Et comment est-ce que tu essaies de conserver et de ne pas la gaspiller pour pouvoir l'utiliser au bénéfice aussi de tout ça ? Voilà. Ok. Très bien. Super. Et toi, on peut te retrouver où, Jessica ? Il faut des conneries, là, je te jure. On peut te retrouver. On me retrouve sur mon site internet secrettherapie avec un Y. Secrettherapie, voilà. Point à faire. Et la chaîne YouTube aussi. T'as combien d'abonnés ? Là, je vais avoir 4 000. 4 000 abonnés, quand même, sur YouTube ? Voilà, où on parle. J'ai plein de conseils sur la sexualité, le couple. Le couple. Et le tantra. Voilà, qui sont des domaines essentiels dans la vie. Vous t'appelez Jessica Pirbé et puis vous allez trouver de toute façon tout ça. Super. Cool. Merci, Jessica. Merci à toi. Ciao, ciao. Voilà ces jours, ces quatre jours entrepreneurs. On ne se connaissait pas avant, sauf moi, avec le spécimen Julien Musy, qui est mon frère d'armes en quelque sorte. Mais voilà, c'est l'importance. Quand vous avez des projets, à un moment donné, de vous rapprocher au maximum de possible, des possibles, des personnes qui ont les mêmes projets de près ou de loin que vous. Le même élan. Pour à chaque fois être dans une dynamique à avancer et à y aller coûte que coûte. Parce que dès que vous allez avoir un projet, dès que vous allez vouloir vivre votre vie, vous allez avoir des peurs. Vous allez avoir des doutes. Et si à ce moment où il y a les autres qui ont des peurs, qui n'ont pas réussi à vivre leurs rêves, qui ont des peurs et qui projettent ça sur vous, vous allez abandonner facilement. Donc, voilà, qui ont décidé de ne pas avoir peur en fait. Qui ont, ouais, mais nous, alors, ok, toi, tu as décidé de ne pas avoir peur. Super. Il n'est pas peur. Mais ouais, moi, j'ai ces peurs en fait, mais je me débrouille pour les dépasser. Des peurs complémentaires qui sont différentes. C'est ça, on peut, c'est des… Donc, voilà. Pour conclure, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la liker, la commenter. Est-ce que tu vois cette pluie de cœur ? Je vois cette pluie de cœur. Merci Max. Et pensez à la partager si ça peut aider des personnes autour de vous. Vous pouvez retrouver Julien sur Leader de Ton Marché, Atelier Tortille pour Zala, Max sur… Max Dorville Business Booster. Max Dorville Business Booster et Jessica sur… Secret Therapy. Secret Therapy. Et moi, bien sûr, sur Hypnoform. Allez, un dernier mot tout le monde pour encourager les gens à vivre leur vie et vivre leurs rêves. Moi, j'en ai un rêve ! Je vais faire cool ! Tu as ce qu'il y a deux pouces ? Un œil ? Ok. Qui fait ce qu'il y a m'intention de dire aux yeux ? Et stop ! Ok, je vais arrêter ici parce que là, ça va commencer à générer. Et je vais devoir couper parce que là, cette blague doit être vraiment juste en privé normalement. Ok, super. Allez, moi, je vous embrasse et j'ai envie de vous dire, croyant en vous, entourez-vous des personnes qui ont les mêmes rêves que vous, les mêmes ambitions que vous. Et voilà, en fait, à un moment donné, dire ok, mon regard sur moi reste plus fort que les autres, que le regard des autres et j'avance vers mes rêves. Ok ? Allez, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501